Yukon Style est né d'un voyage que j'ai fait au Yukon en 2008. Alors je traversais une période un peu difficile, j'avais besoin d'un changement. Donc j'ai acheté un peu sur un coup de tête un billet d'autobus pour aller au Yukon. Je suis arrivée à Whitehorse et la première chose qui m'a frappée, c'est vraiment l'espace. En fait, je me suis sentie un peu comme certains Européens qui arrivent ici et qui trouvent qu'il y a donc bien d'espace partout. Moi, j'ai eu ce même choc-là d'arriver à Whitehorse et de trouver que tout était tellement plus grand. Le ciel avait l'air plus grand, les lieux étaient plus grands. Et j'ai eu un sentiment vraiment de vertige par rapport à ma position dans ce territoire-là. C'est un lieu qui, justement, ce qui fait sa force, je crois, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Et les gens qui le connaissent tombent amoureux de lui. Il y a cette idée-là de lieu un peu secret ou en tout cas que les gens ne connaissent pas tant. Il y a un personnage dans la pièce, par exemple, le personnage de Yuko, qui est inspiré vraiment d'une fille que j'ai rencontrée là-bas. Elle, sa démarche, ça a été vraiment, c'est une japonaise qui a cherché l'endroit au monde où il y avait le moins de japonais et où ça parlait anglais. Donc, elle a cherché sur Internet et c'était au Yukon. Et c'est ça qui a fait qu'elle a décidé d'y aller. Donc, il y a vraiment cette idée-là de bout du monde, de lieux complètement perdus et isolés, où les gens se retrouvent pour chercher quelque chose. Comment traduire l'immensité du Yukon, de White Horse, et en même temps, les personnages qui sont enfermés avec eux-mêmes ou dans une très grande proximité physique avec leur colloque. Donc, l'immensément grand et le renfermer. La scène du théâtre d'aujourd'hui permet quand même une grande largeur et une grande hauteur. Donc, on pouvait jouer avec ces différents volumes-là. Et j'ai voulu placer le spectateur dans une position de voyeur ou de touriste. Un peu comme quand Sarah est débarquée à White Horse, je voulais que nous, spectateurs au théâtre d'aujourd'hui, on vive l'expérience de « je débarque un peu sur la lune ». Donc, comment créer une distance, une mise à distance de cet univers-là, de ces personnages-là, avec nous, spectateurs dans la salle. Et que peu à peu, plus la pièce progresse, plus on est englobé dans l'univers. Donc, il y a vraiment un travail de point de vue, de mise en perspective, autant visuellement que sonorement. Donc, j'espère qu'on va réussir notre projet sensoriel où on devient partie intégrante du Yukon à notre insu parce que cet espace-là est trop majestueux et ça nous infiltre de partout.